Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souhaiter au cas de l'agence, c'est une bonne agence pour la bande de Koya. Dans ce cas, il y a l'application sonde web, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut la bande de Koya, la République du Congo, et la République du Congo facilement récupérer la bande de Koya. La bande de Koya Diaspora Levé du moratoire sur la peine des morts ici en République démocratique du Congo. Les raisons évoquées par le gouvernement tiennent-elles ? Affaire Sanis Boujaquera, les accusations portées contre lui tiennent-elles ? Madame, Messieurs, ce sont là les deux thématiques qui seront débattues au cours de cette émission. Bienvenue donc à la grande tribune et parmi les invités, Pascal Oudje, journaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Maman Missy, merci pour l'invitation. J'aime toujours que lorsqu'on me présente, on complète. Journaliste, oui, mais moi je me suis spécialisé en politique. Donc toujours bon de dire spécialiste des questions politiques. Politique intérieure ou extérieure ? Intérieure, de par ma formation. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour le grand public qui va nous suivre. Je crois que nous allons faire une gymnastique intelligente sur cette question parce que simplement, moi Pascal, j'ai suivi beaucoup de gens, donné les avis sur la question en rapport avec le moratoire. J'ai eu l'impression que Nombrez ne s'est pas se rappelé qu'est-ce qui s'est passé à son temps. Et alors de ce point de vue, à travers votre plateau, nous allons essayer à pouvoir aider les gens à comprendre qu'est-ce qui s'est passé effectivement pour qu'on arrive à prendre le moratoire. Ce qui a été de mon point de vue, une décision contre nature, n'aurait pas fallu pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, on va y arriver. Et puis Fabien Lumballa, vous êtes également journaliste. Je ne sais pas si vous avez d'autres spécificités en dehors du fait d'être journaliste. Merci Madame Amici de l'invitation de nous lancer. C'est le mois des droits de la femme, la défense et surtout la promotion des droits de la femme. Mais les gens aiment bien écouter le mois de la femme. Blanc, bonnet, bonnet, blanc, Dan et la maison ont pensé à nous. Merci de l'avoir fait. Les Congolais, nous avons beaucoup les titres. Je crois que vous avez dit l'essentiel. Je ne suis plus quelqu'un à présenter au public. Tout à fait. Voilà, je suis une figure bien connue du petit écran. Et puis depuis un certain temps, ma révolte, mon ras-le-bol concernant cette patrie, pouvait me dire seulement, mais présenter comme patriote congolais. Je crois que ça me suffit. Voilà, Fabien Lumballa, patriote congolais. Ça vous va comme ça ? Oui, patriote congolais. Je m'intéresse beaucoup à la politique intérieure et extérieure. Et voilà tout ce que je peux dire à mon sujet. Je suis heureux d'être en face de Pascal. C'est parmi les grands animaux de la presse congolaise. Voilà, merci beaucoup. On va commencer d'abord par quelques points de l'actualité vers la formation d'un nouveau gouvernement la semaine qui commencera. Pas du tout repos pour l'informateur Oguisin Kabouia qui poursuit déjà ce lundi avec donc la reprise de consultations après la publication des résultats définitifs des élections législatives. Ces entretiens devront aboutir aux conclusions à transmettre au chef de l'État en vue de la composition du gouvernement. Et puis Denis Mukwege contre la levée du moratoire sur la peine des morts pour les prix Nobel de la paix. Cela illustre un recul du système de protection des droits de l'homme. Pour Denis Mukwege, la peine des morts en République démocratique du Congo est un constitutionnel et illustrerait une dérive autoritaire. Pendant ce temps, le cardinal Fridolin Bongo s'y oppose également. Pour lui, c'est un pas en arrière. Sur les antennes de la télévision catholique, Fridolin Bongo a vivement critiqué cette position qu'il qualifie de rétrograde de Kinshasa. Ce conseiller du pape François ne comprend pas comment un gouvernement responsable a pu lever une telle option pour punir des gens qu'on appelerait des traîtres. Et puis pour finir, dans un autre chapitre, un petit avion a fait hier dimanche une sortie des pistes à son atterrissage à Boutembo. Selon des sources aéroportuaires, il n'y a eu aucun mort sauf quelques blessés légers parmi les passagers. Voilà tout, madame, messieurs. On va donc attaquer la première thématique de cette émission. L'évée du moratoire sur la peine des morts. Les raisons évoquées par les gouvernements tiennent-elles ? Je commence par vous, Pascal Oudjé. Est-ce que les raisons évoquées, on parle des actes de traîtrise, on parle de l'espionnage, on parle du banditisme urbain et puis des complicités avec l'agresseur. Est-ce que toutes les raisons tiennent ? Oui, je pense qu'il faut partir de la motivation de la correspondance. La correspondance est dit, pendant les 30 dernières années, la partie orientale de notre pays est en proie à des conflits armés récurrents, souvent orchestrés par des États étrangers qui, pour la circonstance, bénéficient parfois de la complicité de certains de nos compatriotes. Ces actes de traîtrise ou d'espionnage ont fait payer une lourde tribu tant à la population qu'à la République au regard de l'immensité des préjudices subis. Et donc, c'est une lecture sur la question principalement de la guerre à l'Est. Mais il faut rappeler que le moratoire, dans sa période existentielle, n'avait pas effacé la peine de mort. Les décisions de la justice qui étaient prises faisaient allusion à la peine de mort. Il y avait des sanctions de peine de mort. Et donc, il s'est agi d'une suspension momentanée. Une suspension de l'exécution. De l'exécution, bien entendu. Mais la peine existait. Mais pourquoi nous sommes arrivés au moratoire ? Parce qu'on a exécuté les gens avant. C'est en 2003. Avec Joseph Kabila. On se retrouve à San City. Il fallait réfléchir maintenant comment mettre un terme aux différentes guerres que nous avions. Ou aux différentes rébellions. Nous avions le RCD, K, le RCD, M, le RCD, Goma, le MLC, et ainsi de suite. Les belligérants se rencontrent maintenant à San City parce qu'il fallait réfléchir à paix pour le pays. Pour ne pas frisser les uns et les autres. Regardez ce qu'ils avaient commis comme acte contre le pays. Et voilà, on va prendre son moratoire. Vous allez vous rendre compte que ça a été une occasion, en même temps, de faciliter beaucoup d'infiltration. Pascal, je le dis toujours, que nous sommes infiltrés au niveau des services de sécurité, dans la politique, dans l'armée, dans la police. Et voilà ce qui fait que parfois, il est difficile de monter une stratégie à l'interne ici, qui soit plus efficace sans que l'ennemi ne soit informé. Or, dans la stratégie de la guerre, c'est l'information qui est plus capitale. Et lorsque l'autre comprend ce que vous faites, et facilement, il peut maintenant avoir un autre plan contraire. C'est ce qui fait que souvent, on ne s'est pas avancé. Et jusqu'ici, le Rwanda semblait très fort, simplement parce qu'il nous a infiltrés. Pas longtemps, vous aviez suivi le dossier de députés provinciaux qui ont accepté les forfaits. Ils sont en intelligence avec le Rwanda, agents-récriteurs, ils reçoivent l'argent, ils font le travail. Ça, c'est au niveau de la politique. Au niveau de l'armée, ils sont nombreux. Au niveau des services de sécurité, ils sont nombreux. Alors maintenant, pour mettre un terme, ou sinon décourager ce genre de comportement, mais il faut maintenant revenir à l'application stricte de la peine de mort. Voilà pourquoi, moi, je suis très d'accord avec cette correspondance du gouvernement, cette décision du gouvernement, qui n'est pas allée outre. J'ai vu d'autres évoquer la Constitution, mais nulle part, une disposition claire de la Constitution vous dit qu'il ne faut pas appliquer la peine de mort. Non. Les gens évoquent l'article 60, 61, 62. Non. Là, on parle d'un citoyen normal. Le gouvernement, le pouvoir, le gouvernement, les dirigeants ont le devoir de les protéger. Mais lorsque son citoyen dévie, se désoriente, la loi trouve des mécanismes, chacun avec son infraction, pour qu'une telle personne soit sanctionnée. Voilà pourquoi, pour cette mesure du gouvernement, je ne peux que saluer, parce que nous avons et nous sommes aujourd'hui très infiltrés du fait que ces gens, même lorsqu'ils sont arrêtés, ils ont compris qu'ils peuvent faire un an, deux ans, trois ans en prison. La finalité, c'est qu'ils vont sortir. De ce point de vue, ils n'ont plus peur de la trahison, de faire quoi que ce soit contre le pays, parce que la prison, pour eux, c'est un moment de repli, un moment de repos. Ils auront des visites et demain, ils vont sortir, ils vont reprendre les activités. Donc, il faut saluer et il ne faut pas suivre, ni le point de vue du cardinal, ni le point de vue de Mukwege. Et je veux marteler pour terminer. Le cas Mukwege me dérange un peu. Merci, Pascal. On pourra y arriver. Il est temps d'accorder la parole à Abiel Mbala. Le moratoire sur la peine des morts était introduit en 2003 par Joseph Kabila. Aujourd'hui, le gouvernement lève l'option d'élever justement ce moratoire en avance parmi les raisons, les actes des traités et autres. Est-ce que cette position du gouvernement, est-ce que vous partagez cet avis d'abord ? Merci, madame. Je pense que la décision prise, c'est une décision conséquente à la situation que connaît le pays ou qui traverse notre pays. La vie humaine est sacrée. Même celle de ses enfants et leurs parents qui sont dans les camps des déplacés à Goma, pour moi, qui reçoivent les images à chaque jour, à chaque instant. Excusez-moi de ceux qui ont des déplacés. Les images des fronts, de ceux qui sont à Routchourou, qui sont à Massissi, Bounagana, Saké, tout ça. Des images qui choquent. Qui ne peuvent pas laisser en tout cas indifférent. Je crois que ces images, il faudrait chaque jour les envoyer dans le téléphone du cardinal Ambongo, l'archevêque de Kinshasa. Moukoué, le médecin dont la réputation ou la rénommée traverse les frontières nationales avec déjà un prix Nobel de la paix. Je crois que lui n'a pas besoin de ces images dans son téléphone. Derrière vous, le mur d'images parle. Vous regardez les hommes et les femmes, surtout les mamans et leurs enfants, dans quelles conditions elles se retrouvent, là-bas où ils se retrouvent. Parce que le médecin Moukouégué, gynécologue de son état, reçoit les mamans et fait un boulot formidable de réparateurs de ces mamans qui sont humiliées au grand jour en présence de leurs enfants, de leurs maris ou de leurs gendres et de leurs filles. Lui, il les répare. Il y a même un livre écrit sur lui, « Le réparateur des femmes » par la très médiatique journaliste belge, Colette Brackmann. Il y a même un film tourné, je crois, deux films. « Le réparateur », également, les films le plus récents par Thierry Michel. « Je salue le travail » et surtout la promotion qu'ils font pour ce médecin congolais. Il n'a pas besoin de regarder ces images parce que lui, il en a tous les jours. Alors, est-ce qu'il faut condamner cette décision ? Eh bien, je dis, ça dépend de pour qui on roule. Ça dépend de pour qui on roule. Pour ce qui roule réellement, pour ce peuple, eh bien, c'est pas une décision à condamner. Il y a de l'agitation, certes, parce qu'il y a des gens qui savent que leurs copains, leurs partenaires dans les magouilles, dans cette déconfiture du Congo, il y en a qui sont condamnés à la peine capitale, comme Mwanga Choutchou, je crois bien qu'il a en de l'eau, et tant d'autres qui sont, qui attendent, parce que, depuis que la décision est prise, je crois qu'il y aura, justement, mais non, l'occasion d'envoyer ces gens aller dans les troubles éternels, après avoir été reconnus, des faits qui leur sont reprochés, voilà, et qui ont poussé la justice à prononcer cette sentence. Mais je reviens à ce que Pascal a dit, à Sun City, où il y a eu un complot contre la patrie, la société civile, et les politiques, les belgérants, ceux qui ont pris des armes contre la patrie, vous vous souvenez, après avoir livré une guerre contre M. Laurent Désir et Kabila, après l'avoir fait effacer, ils se sont retrouvés à Sun City pour, justement, arriver à ce que vous connaissez, la 1 plus 4. Je me rappelle que, Boscom Taganda, un Rwandais, Kadogo, un Rwandais, je ne sais pas, un Rwandais qu'on a amené dans notre armée, avec tout ce qu'il a fait, quand il est allé à la CPI, il a accepté, il s'est présenté comme citoyen rwandais, et il a parlé, il a plaidé en Kina Rwanda. Il était issu de quelles composantes ? RCD Goma, dont vous connaissez la succession des dirigeants Wambadia Wamba pour donner une image congolaise à ce mouvement rwandais, Adolphe Onosumba, Arthur Zahid Ingoma, puis à son âme, Adolphe Onosumba, il est encore vivant, c'était pour donner une image à ce mouvement rwandais, justement, et par la suite, c'était M. Roubaix-Roy qui a repris les rênes, parce qu'il était lui le vrai patron de ce mouvement. Il a pris les rênes lorsqu'il s'agissait de partager le pouvoir. Justement, ils nous ont amené des gens dans le brassage, mixage, comme Boscon Taganda. Je ne parle que de lui, mais quand il est arrivé, de l'autre côté, il a dit qu'il était rwandais et il a plaidé en Kina Rwanda. Vous connaissez la suite. Aujourd'hui, vous dites que ça s'appelle récule. Lorsqu'on constate qu'il faut lever cette mesure qui interdisait l'exécution de la peine des morts, il s'agit d'un récule, il y a de l'agitation. Il y a de l'agitation dans l'échef de ceux qui savent que cette mesure va amener dans les troubles éternels leurs copains, leurs clients qui attendent cette décision et éventuellement ceux qui sont qui seront reconnus coupables ou dignes de cette peine des morts ou cette peine capitale. Merci beaucoup. Mais j'ajoute j'ajoute cependant que il ne faut pas que le gouvernement nous amène à croire que c'est là où j'amène justement une particularité. Il ne faut pas que le gouvernement nous fasse croire que la levée de cette mesure, le retour de l'exécution de la peine des morts, c'est une mesure dissuasive, ça va remettre les choses sur les rails. Non. Non. On nous a parlé, nous avons appris qu'il y a eu quelques jours en Dolo, une femme militaire chargée de renseignements congolais qui collaborait selon nos informations avec je ne dis pas M23 parce que M23, RCD, CNDP, AFC, AF quoi ? AFC de Nanga et sa bande tous c'est le Rwanda et on les utilise, on les envoie là-bas juste pour donner, les Congolais sont envoyés pour donner une image congolaise à tous ces mouvements. Tous, c'est l'armée rwandaise, c'est l'armée rwandaise. Donc, cette femme militaire de renseignement qui, au lieu de nous donner les informations de l'armée rwandaise chez nous, donne au contraire des informations à l'armée rwandaise pour pouvoir nous fragiliser. On dit qu'elle s'est échappée de la prison. De quelle manière ? Alors, maintenant, il ne faut pas que cette mesure nous fasse croire que maintenant c'est le salut qui revient pour le Congo et voilà, tout va bien, marchez maintenant et tout ça. Les traîtres sont à tous les niveaux. Les traîtres sont au sein de nos forces de sécurité et des défenses. Ils continuent à opérer. Ils n'ont pas été désactivés. Les traîtres sont dans les institutions. Les collabos des Kagame sont dans nos institutions. Il y en a qui sont rentrés par ces élections. au Parlement. Il y en a qui vont encore bientôt retourner dans les provinces à travers les gouvernorats, dans les organes délibérants. Il y en a qui vont rentrer par les Sénats. Alors, qu'est-ce que cette mesure va faire changer ? Parce que, à ce que je sache, le président a déploré autrefois cette justice avec son mode opératoire. Alors, est-ce que c'est le salut qui revient pour notre pays quand on n'a pas désactivé des militaires devenus officiers subalternes et supérieurs que le RCD nous a amenés au sein de nos forces armées par brassage et des militaires ougandais qu'on nous a amenés dans le brassage quand on n'a pas désactivé des politiques ou des politiciens traîtres et collabos du Rwanda, on ne les a pas désactivés de nos institutions. Qu'est-ce qui va changer ? Merci beaucoup, Fabien Louvalla. Est-ce qu'ils ne seront pas manipulés ? Ils ne vont plus continuer à manipuler notre justice ? Madame, je ne vois pas le salut qui se pointe à l'horizon. Merci beaucoup, Fabien Louvalla. Justement, la levée du moratoire sur la peine des morts a fait polémique. On a vu Denis Moukouégué mais aussi les cardinels Frédonné Mbongo qui ont soulevé quelques inquiétudes. Ils parlent du recul dans les systèmes de la protection des droits de l'homme mais ils craignent également la dérive autoritaire. Est-ce que les inquiétudes soulevées aussi bien par Denis Moukouégué qui est par les cartes Zina Lambongo sont fondées ? Je pense que la décision telle qu'elle a été prise a tenu compte de certaines dispositions légales. vous prenez le code pénal livre 2 il y a les articles 157 158 quand vous êtes pris dans l'association des malfaiteurs c'est votre affaire c'est une disposition qui existe il y a article 181 184 trahison contre la nation il y a l'article 185 expionnage il y a les articles 102 104 participation à un mouvement insurrectionnel il y a les dispositions du titre 9 de la loi 15-022 du 31 décembre 2015 modifié et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant cause code pénal il y a l'article 221 article 222 article 223 il y a le code militaire c'est là qu'il faut plus insister les articles sont également énumérés les lois qui sont prises sont en conformité avec la constitution les lois qui existent en fait sont en conformité avec la constitution il n'y a pas une contradiction avec la constitution mais leur peur c'est à quel niveau d'abord avec le cardinal et je suis dit ce point de vue être relayé même par Martin Fayoulou croire comme si bon parce que la justice c'est malade c'est qu'on va condamner les innocents non ce cas il est particulier le vrai juge c'est l'opinion et nous sommes témoins nous nous connaissons comment les acteurs politiques se comportent comment nos militaires également ceux qui sont au front ceux qui ont des responsabilités se comportent de ce point de vue moi je pense qu'ils auraient dû d'abord commencer par féliciter la décision et c'est cela une bonne lecture dialectique vous dégagez le pour et finalement les contre-peux s'en suivre et en fin de compte tirer une substance la conclusion mais déjà rejeter de cette manière c'est pas sincère et là j'ai rejoint Fabien lorsqu'il dit la frustration la peur dans le ventre de beaucoup parce que ils sont parfois complices docteur Mukwege mais c'est lui qui serait très joyeux de cette décision du fait que il vit les conséquences pourquoi il y a guerre il y a guerre c'est parce que les gens ces gens sont à l'oeuvre et lorsqu'ils sont à l'oeuvre les femmes paient le prix et c'est Denis Mukwege qui vient les réparer mais il serait le premier à pouvoir saluer parce que là ça va l'aider à soulager quand même son travail c'est une contradiction pour Denis Mukwege qui subit les affres de cette guerre à travers la réparation des femmes mais de l'autre côté il condamne en amont ceux qui font qui commettent ces crimes donc ce n'est pas juste je crois que tout Congolais très sérieux qui sait lire l'histoire de ce pays je vais vous rappeler maman Amici je l'ai dit toujours nous arrivons je ne vous ai pas ramené l'étape de l'entrée de la foudelle moi j'ai toujours parlé qu'il s'agissait d'une agression ça n'a jamais été une libération la preuve c'est que lorsqu'ils sont entrés ils vont occuper deux institutions majeures dans notre pays les affaires étrangères et l'armée et c'était les Rwandais qui ont occupé ça et la même personne qui les a amenés va se rendre compte et va nous pousser nous autres à pouvoir nous rebeller contre eux et nous allons les chasser lorsqu'ils vont partir ils ne sont pas partis ils vont s'aggloutiner à l'est pour les faire encore et cette fois-là on aura le RCD du RCD nous allons nous retrouver à Sun City et lorsqu'on revient vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que nous organisons les élections deux jours après c'est la guerre on organise l'élection de 2006 2007 2008 déjà c'est la guerre 2011 on aura l'élection 2012 2013 c'est la guerre 2018 nous organisons les élections 2022 2023 c'est la guerre 23 aujourd'hui nous avons la guerre encore nous avons signé des textes le 23 mars 2009 après la guerre de Saint-Dépé on va signer les textes et là nous allons compromettre le pays c'est là où je n'ai jamais pardonné Remo Tchibanda là trois quatre dispositions reviennent la première disposition le retour ou l'intégration dans nos institutions des acteurs politiques de Saint-Dépé deux l'intégration dans notre armée des militaires de Saint-Dépé trois le retour de réfugiés congolais qui sont au Rwanda pour qu'ils rentrent en RDC et quatre la création d'une zone commerciale quand vous prenez les trois premières là vous allez comprendre qu'il y a une politique d'intégration dans nos institutions on arrive en 2013 ils vont se dire nous sommes revenus pour réclamer l'application des dispositions qui n'ont pas été respectées dans les textes que nous avons signés les 23 mars et par conséquent nous disons nous sommes le mouvement 23 mars c'est comme ça que nous l'appelons aujourd'hui M23 et ça va continuer comme ça maintenant que Tshiseki prend le pouvoir la première opération c'est l'identification des infiltrés c'est là que ça a énervé et ceux qui ont conçu ce plan qui ne sont pas africains et également plutôt la marionnette qui est Paul Kagame mais comment nous avons un plan d'infiltration de déportation et pour que finalement on fasse entrer les miens mais celui-ci vient au pouvoir s'oppose à notre plan mais dans cette allure il risque finalement de tout chasser et ne rester qu'avec des vrais Congolais et cette fois-là c'est difficile que notre plan réussisse voilà pourquoi il faut maintenant l'imposer des choses la première chose qu'on va tenter de l'imposer c'est le dialogue avec le M23 il m'a compris le président m'a compris parce que je reviens de temps en temps sur cette question jamais un dialogue avec le M23 et le président va dire je ne peux pas échanger avec le M23 si je peux échanger peut-être avec le Rwanda et Pascal a dit même avec le Rwanda souvenez-vous c'est que le premier ministre le tout premier ministre de notre pays avait dit Patrice Emery Lumumba la Belgique veut balkaniser notre pays il comprenait déjà son temps même alors mais c'est mieux d'échanger avec le Rwanda qu'avec le M23 et c'est là parce que leur politique c'est de nous infiltrer et lorsqu'ils nous infiltrent ils nous affaiblissent et quand nous nous opposons à cette politique d'infiltration nous ne serons jamais compris alors maintenant lorsque nous avons des compatriotes qui ne comprennent pas qu'il faut tout faire pour appuyer une telle disposition il faut éviter l'infiltration et lorsqu'il y a des traîtres il faut les traquer et s'il y a des compatriotes qui s'opposent à cette manière de voir les choses il faut dire sincérément qu'ils ne sont pas sérieux sincérément il y a un agenda caché à leur niveau et pour cela nous ne pouvons pas être d'accord donc il faut encourager plutôt cette décision qui est prise voilà Fabien Lumballa l'article 16 de la constitution c'est plus que la personne humaine est sacrée et sacrée l'état a l'obligation donc de la respecter et de la protéger toute personne a droit à la vie à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité est-ce que la levée du moratoire sur la peine des morts ne viole pas finalement cet article et de la constitution ? je ne le crois pas je ne le crois pas madame nous sommes ici dans un domaine précis on ne va pas ramasser des citoyens dans la rue ou dans les frontières dans les marchés pour commencer à les condamner à mort et puis les exécutés ils quêtent donc c'est pas ça ce sont des personnes reconnues coupables des faits et qui après avoir été déclarés coupables de la peine des morts et méritent la peine des morts ou la peine capitale qui vont passer qui vont être candidats à l'exécution justement de cette sentence mais je voudrais revenir sur un fait c'est très important la justice seule ne va pas être la solution au problème de l'instabilité de cette nation ou de cette patrie pas la justice seule vous savez pour qu'on amène quelqu'un devant le magistrat ou le juge il y a toute une procédure mais est-ce que vous savez que la migration doit concourir justement lorsqu'il faut appréhender des personnes suspectes ou les personnes dangereuses pour la nation pour la sûreté de l'état pour l'intégrité territoriale il faut les appréhender mais lorsque vous avez des gens dans la migration qui sont en train de collaborer avec l'ennemi lorsque vous avez dans les services de renseignement des gens qui vont peut-être annoncer des choses ou annoncer les traîtres et donc comment on sait les plans qui sont concoctés au pays comme l'a dit Pascal tous ces plans fouillent et c'est annoncé ailleurs lorsque vous avez dans les institutions phares de la république des gens qui donnent des informations à leur mentor Kagame ou Moussevéni comment vous allez vous n'aurez pas des magistrats magiciens peut-être qu'ils n'auront que ces coulou par exemple ils commencent à couper les mains et les bras aux paisibles citoyens vous n'aurez que ces gens en prison par exemple mais les vrais traîtres de la nation vous ne les aurez pas il faudrait quoi la dénonciation est-ce que dans le procès Mwanga Chutu il n'y a que Mwanga Chutu lui seul il n'est pas avec des Congolais il n'est pas avec il n'est pas des mèches avec des Congolais et avec d'autres citoyens Congolais par naturalisation qui le sont devenus dans ce pays je vous dis que moi je ne je ne crois pas en un salut avec la levée de cette moratoire je ne crois pas en un salut avec la prise de cette décision j'ai plutôt des inquiétudes parce qu'elle a parlé de l'infiltration ou des infiltrations mais vous savez que ceux qui nous déstabilisent nous ont infiltré ces gens depuis avant même l'indépendance à l'époque du Congo Rwanda ou Rundi est-ce que vous savez que dans le premier gouvernement de Patrice Marie Lumumba il y a eu trois membres du gouvernement dont le ministre de la communication et médias vous vous souvenez Kachamur est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu trois membres de ce gouvernement imposés par la Belgique à Lumumba est-ce que vous le savez et d'où venaient-ils ces gens l'infiltration a commencé depuis longtemps Lumumba a trouvé et plutôt Mobutu a trouvé comment Bisangimana à la présidence c'est pas Mobutu qui a inventé Bisangimana dans la levée du moratoire c'est parmi des solutions à l'infiltration ce n'est pas une solution c'est peut-être un début de solution mais ce n'est pas une solution en soi alors je reviens à ce que je disais Bisangimana Mobutu l'a trouvé à la présidence il l'a trouvé à la présidence l'infiltration a commencé depuis et vous savez c'est sur base de ces manigances que Mobutu va signer un décret et vous savez dans ce décret il est question de quoi des réputés et réputés congolais le terme c'est réputé j'ai même justement les archives de cette décision signée par le général Mobutu Sese Seko alors l'infiltration ça ne va pas s'arrêter avec le retour de l'exécution de la peine d'Amar il faut qu'on soit sérieux nous-mêmes congolais nous devons être sérieux nous ne sommes pas sérieux même si cette décision est prise de pouvoir exécuter la peine de mort vous allez voir que ça sera plus les coulouna ça sera plus les coulouna qui vont justement être tombés dans 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 les plaques et les vrais coupables seront à l'abri les gens les gens qui nous font du mal vous les verrez continuer à et d'autres dans nos institutions qui va avoir le courage de les dénoncer donc il faudra peut-être des mesures courageuses de la part du chef de l'état pour passer véritablement à cette exécution parce qu'elle madame amici il nous faut une race des insoumis à la tête de nos institutions qu'est-ce que vous entendez par race une race des insoumis les gens qui ne vont pas écouter les dictats de l'occident et toutes ces pressions qui vont écouter justement qui vont regarder la loi écouter justement la la volonté populaire comme on dit l'UVP se menant au pouvoir le peuple d'abord il nous faut vraiment des insoumis aux affaires cette race des insoumis va agir cette démocratie ne va pas résoudre le problème vous voyez c'est le seul pays le plus démocratique au milieu des petits pays ou d'autres qui ne sont même pas démocratiques donc ici là vous voyez que on lève les gens ils s'agitent pour pouvoir condamner cette décision mais entre le dire et le faire il y a toujours un fossé entre le texte et la praxis ou la théorie et la praxis il y a toujours un fossé et tout à l'heure j'avais commis une erreur en parlant de de quoi d'une moratoire mais il s'agit d'un moratoire évidemment je corrige madame c'est la pratique c'est dans la pratique qu'on va réellement juger ceux qui ont pris la décision qui va être d'abord jugé parce que les vrais infiltrés les criminels les traîtres de cette nation sont dans l'armée sont dans les institutions du pays il y en a qui sont dans les affaires qui sont identifiables mais ils sont même connus mais personne ne les touche personne ne les touche personne ne les touche les affaires dans l'armée ceux qui informent l'ennemi ceux qui donnent les informations à l'ennemi ceux qui demandent aux militaires de ne pas tirer de ne pas défendre la patrie mais qui sont dans les affaires il y en a qu'on retrouve conseiller des tels conseiller des tels ceux qui des tels on ne les touche pas à part les deux ministres plutôt députés provinciaux du nord qui vous ils sont au nombre des deux non parce qu'il y a deux jusqu'à là au nombre des deux vous pensez qu'il n'y a que les deux vous pensez qu'il n'y a que les deux vous rejoignez un peu Denis Moukoué le cardinal non vous pensez que moi je ne condamne pas la levée de ce moratoire je ne condamne pas ça je dis c'est au niveau de la pratique c'est la mise dans l'exécution c'est un pas mais nous devons être sérieux soyons sérieux aimons cette nation aimons ce pays et ce peuple et vous allez voir que les décisions que nous allons prendre auront un impact sinon vous verrez après trois mois six mois neuf mois que cette loi n'aura pas d'impact parce qu'il faut qu'on traduise en justice les criminels les traîtres et tous ceux qui favorisent cette infiltration je n'ai jamais vu les congolais demander par exemple à Roubaix-Roi vous étiez vice-président de la république en charge de la défense la politique et la sécurité le brassage c'était votre secteur le mixage comment vous avez mixé les éléments de RCD Goma mais bombardé même général il se retrouve à la CPI il se présente comme rwandais et il parle il plaide en Kinyarwanda je n'ai jamais vu des congolais lui poser cette question je n'ai jamais vu merci Fabien Pascal Ouandje des pays des grandes démocraties comme les Etats-Unis applique également jusqu'à aujourd'hui la peine des morts est-ce qu'ils ont raison de le faire ? je pense que le pays comme le nôtre mérite bien appliquer la peine des morts un pays suffisamment infiltré je crois que c'est l'une des solutions Bouskontaganda n'a pas commencé ses aventures au Congo avec l'ORCD c'est avec l'Inkunda et les autres c'était avec Joseph Kabila et celui qu'il a nommé général s'appelle Joseph Kabila et lorsqu'il est allé à la cour pénale internationale lors de sa déposition il avait dit je ne suis pas congolais je suis si j'ai rwandais je m'exprime en Kinyarwanda on lui posait la question mais comment tu as le grade de général poser la question au président de la République démocratique du Congo c'est autant que l'Inkunda ont eu des titres ici ou des grades ici et beaucoup d'autres Rwandais ont bénéficié des grades et ça que Pascal dit ici j'ai mené ce combat depuis très longtemps et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte je n'ai jamais supporté le régime Kabila voilà l'une des raisons fondamentales le Congo est très infiltré ce combat moi à l'époque je le menais avec il est en prison hélas mon frère Mike Moukébaï Moukébaï Daniel Safou Serge K. Bongo Peter Tiani aujourd'hui avec avec Moïse et Katoumbi Christelle Wanga va nous rejoindre finalement et nous avons mené ce combat et c'était autour des questions pareilles aujourd'hui nous y sommes c'est une avancée le degré de l'infiltration si on ne on ne prend pas de mesures comme celle-ci et que nous ne savons pas encourager une telle mesure ça veut dire que nous vendons indirectement notre pays parce qu'ils sont parvenus à occuper de hautes fonctions ici et ils sont en intelligence à partir d'ici avec l'ennemi vous allez vous en souvenir vous êtes à la présidence le chef de l'état reçoit une délégation burundaise en échange à l'instant la photo part de la présidence au Rwanda au service secret rwandais vous pouvez imaginer à l'état-major ici plusieurs secrets plusieurs réunions organisées se soldent par une information claire à l'ennemi Fabien vous a dit il y a des généraux il y a des officiers qui donnent des ordres les militaires au fond retirez-vous pourquoi des raisons inconnues les rations les rations des militaires au-delà de la décision pour véritablement toucher les vrais coupables oui parce qu'ici les gens spéculent mais quand vous lisez la décision c'est plus sur la question de l'Est lisez d'abord la motivation vous parlez de 30 ans d'Iran donc on est là qu'on a connu beaucoup d'infiltrations et voilà pour qu'il faut trouver solution c'est sur cette question de l'Est quand vous lisez les dispositions légales telles qu'évoquait le code pénal ainsi de suite le code militaire vous verrez que c'est plus sur les actes que posent les militaires on est d'abord là je suis au ministère de l'Intérieur comme conseiller bien entendu c'est pas comme ministre on arrête un groupe de jeunes association des malfaiteurs bien entendu vous posez la question est-ce que vous avez tué tel le jour là oui oui on était là j'étais avec tel oui nous sommes entrés nous l'avons tué pourquoi tous acceptent ok on les condamne deux jours après ils sont libres vous promenez vous raconterez mais son jeune on était avec lui la fois passée c'est parmi les gens qu'on avait arrêté une bande et voilà alors si nous ne comprenons pas que nous devons protéger notre pays à ce stade où le Rwanda je vais vous informer travaille plus sur le renseignement et il injecte beaucoup d'argent sur le renseignement je dis bien beaucoup d'argent mais parce que ceux qui sont en intelligence avec l'ennemi sont connus et que en fait la décision est là pourquoi n'est pas aller au-delà de la décision tous ne sont pas connus mais on commence quelque part on doit commencer quelque part il y a des gens qui sont soupçonnés sans être reconnus et beaucoup ne sont pas connus c'est pas le fait qu'on parle d'une personne qui serait que ça soit confirmé donc il faut maintenant des actes qui prouvent effectivement que voilà il est en intelligence à ce moment là on peut mettre la main sur lui on soupçonne des gens mais ce n'est pas encore vérifié mais ce qui est vrai c'est que beaucoup sont infiltrés c'est comme ça que je vous parle du renseignement et le Rwanda met beaucoup d'argent dans le renseignement mais Pascal il faut commencer par les dénicher et les désactiver mais au sein des forces armées ces gens sont connus non ils sont connus bombardés officiers supérieurs alors que issus de toutes ces rébellions à l'issue de vous avez raison vous avez raison parce que on ne les désactive pas justement mais on craint qui on a peur de qui vous avez raison parce qu'il y a le rapport des Nations Unies sur cette question il y a le rapport interne sur cette question je m'en souviens lorsqu'on nomme Sylvain Moutombo comme ministre délégué à la défense je crois nous avons produit des réflexions avec lui j'étais son collaborateur sans être le conseil directement j'étais son collaborateur il y avait une commission qui a été montée n'est-ce pas pour travailler sur comment identifier ces gens je pense que cette commission a pendu un rapport sinon elle continue à travailler et c'est vrai et c'est là la faiblesse et donc ici ce que nous devons faire c'est que nous devons dire d'un côté il faut féliciter de l'autre côté il faut pousser maintenant n'est-ce pas à l'application de certains rapports déjà présentés où les gens ont été non-mémo cités ces rapports existaient en même temps mais c'était pas toujours facile pour le chef de l'État à son temps lorsqu'il prenait le pouvoir d'obé civil qu'il était face aux officiers impliqués mais il faut aller méthodiquement stratégiquement avec intelligence sinon lui-même il laisserait la peau aujourd'hui c'est que le travail a déjà été exécuté au moins à 40% où des gens qui pouvaient bénéficier des responsabilités claires directement ont été écartés et donc maintenant avec cette mesure nous devons plutôt saluer et pousser à l'atteindre des objectifs parce que sans quoi Maman Missy au bout de 5 ans au bout de 10 ans on aurait un non-congolais totalement non-congolais reconnu comme tel président de la république un rwandais identifié comme tel et d'ailleurs je ne veux pas citer le nom peut-être que c'est que nous avons connu aussi dans le passé je ne cite personne mais sinon on risquerait d'avoir un non-congolais président de la république identifié comme tel est rwandais et à ce moment-là le plan comme Fabien l'a dit qui a été imposé à le monde à son temps commencera son exécution totale et ici ce plan est en train d'être exécuté je vous parle de la déportation les guerres qu'on fait là on affaiblit la population et qui ne sait plus rester dans ces liens habituels elle souhaite plutôt partir et en partant on prend d'autres gens on les installe c'est cela la politique de la déportation et ça a été conçu depuis très longtemps posez-vous la question son frère et mon frère Jean-Jacques Mamba comment il est parvenu à rejoindre facilement l'AFSE il quitte la république démocratique du Congo il arrive en Belgique le matin c'est la conférence posez-vous la question à quel moment il était en contact avec Nanga à partir d'ici c'est à partir d'ici et donc des gens comme ça ils sont également nombreux alors maintenant par exemple qu'on réfléchisse pendant qu'il était ici qu'on dise par exemple c'est mon frère c'est mon ami bon Jean-Jacques est arrêté du fait d'avoir été en intelligence avec Nanga qui pouvait croire qui pouvait croire et voilà aussitôt quitté il arrive en Belgique et il s'exprime il dévoile sa position on le comprend maintenant autant que beaucoup également que le cardinal ne comprend pas que monsieur le docteur ne comprend pas et qui sont ici sont politiques ils font ce sale jeu politique militaire c'est vrai sécurité je vous raconte un truc c'est un secret d'état mais je le dis nous sommes au ministère de l'intérieur le service qui fait la vraie sécurité s'appelle la DGM qui sécurise la nation l'anneur sécurise le pouvoir les congolais expérimentés à la question qui étaient commis à la partie est de notre pays ont été tous déplacés de là vers l'ouest des gens en nationalité douteuse visiblement en nationalité douteuse qu'on va envoyer à l'est vous savez l'objectif faciliter les entrées et beaucoup sont entrés ils vont vous dire vous voyez certains militaires lorsqu'on les arrête moi on m'a amené comme ça mais du coup formation militaire je suis devenu congolais et mais je suis rwandais ce sont des cas lorsqu'on est en face de tels cas qu'est-ce qu'on fait voilà pourquoi il fallait réactiver cette loi qui était dormante elle était existante qu'on avait juste suspendu ce sera le sens du moratoire mais dans un état comme le nôtre si vous n'appliquez pas une telle loi vous voulez quoi vous vendez le pays mais Pascal madame amici avec votre permission allez-y on a des beaux textes dans ce pays on a des beaux textes dans ce pays mais qui sont dans les tiroirs je comprends votre souci qui souffrent au corps d'exécution et qui les viole ce sont toujours les mêmes personnes appelées à les faire appliquer c'est ça le drame dans l'application je dis bien c'est ça le drame dans ce pays très bien moi je ne félicite pas madame Outombo la ministre de justice et garde des Sceaux je ne félicite pas le gouvernement comme vous l'avez fait Pascal je vous le concède je ne peux même pas saluer ça je dis bon c'est une bonne décision de revenir justement à délever cette suspension qui pesait sur l'exécution de la peine des morts mais moi j'exprime beaucoup d'inquiétude parce que je vois que nous ne sommes pas sérieux vous savez pourquoi les petits Rwanda se jouent de nous Pascal parce que nous ne sommes pas sérieux regardez le nombre de diplômes que nous avons quelle intelligence mais l'intelligence au service du mal les diplômes au service du mal nous avons combien d'orateurs dans ce pays regardez les gens parlent très bien dès qu'ils arrivent aux affaires c'est le jour et la nuit quel contraste Pascal là vous avez raison Pascal nous devons être sérieux la famille a échoué l'école a échoué j'écris un livre qui est presque prêt l'école de la honte cette école indigne je parle de l'école notre école la famille a échoué l'école a échoué les religions ont échoué je ne parle pas de l'église du seigneur jésus-Christ son épouse je parle des religions parce que les religions sont celles qui sont en train de fermer la porte des cieux aux gens ce sont ces religions qui sont tantôt politiques tantôt spirituelles je parle de religions comme effard de l'âme en train de rechercher Dieu mais par ses propres par ses propres moyens mais vainement l'échec de la famille l'échec de l'école l'échec de religion nous avons échoué nous devons nous arrêter à un moment donné nous arrêter qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas nous regarder dans les yeux refonder la famille refonder l'école et lorsqu'on refonde la famille l'école c'est l'homme qui est remis en question c'est l'homme en refondation et nous aurons deux gens une fois il arrive quel que soit le nombre de ses diplômes quel que soit son niveau d'études il arrive il dit ici c'est d'abord Dieu ensuite la patrie et moi mes intérêts viennent après mais regardez les Congolais instruits ou néninstruits intellectuels ou qui je ne sais pas encore tout le monde se comporte comme mercenaire dans son propre pays donc vous décrivez les manques de patriotisme tout le monde se comporte comme mercenaire dans son propre pays donc un Rwandais condamné peut lui filer les billets des banques et puis donc c'est l'amour de la patrie qui manque aux Congolais il nous manque l'amour de la patrie l'homme il faut récréer l'homme Congolais moi quand je nous regarde justement ça passe par oua cette récréation de l'homme Congolais madame Amici on doit redonner de la valeur à la famille il faut que la famille dans la famille le papa et la maman soit mise à leur place et qu'il commence à éduquer l'âme parce que l'école c'est la continuité du travail commencé en famille ce n'est pas aller légiférer au parlement des textes qui ne vont rien changer dans ce pays la traîtrise est d'un autre cordon ombilical la traîtrise regardez les Congolais regardez les Congolais quand il est je termine regardez les Congolais c'est fondamental regardez les Congolais quand il est quand il est aux affaires regardez seulement moi vous vous croyez en votre parlement ici avec ceux qui sont là je m'attendais à des réformes profondes mais moi je ne crois pas surtout en cette assemblée nationale vous avez suivi le règlement intérieur vous l'avez suivi le règlement intérieur j'ai appris je ne sais pas si c'est vrai je dois verifier qu'il faut que les trésors publics prennent en charge même l'assistant le deuxième le second assistant parlementaire quand le premier assistant parlementaire son argent ne lui arrive même pas de manière intacte c'est on lui donne selon les humeurs par son 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 chef merci beaucoup Fabien l'oumbala j'accorde la parole à Pascal vous allez conclure avec la première thématique pour qu'on attaque la deuxième mais je commence par compléter la réflexion de Fabien c'est fondamental mais j'aimerais que Fabien fasse le recul également sur ce qu'il a dit avec le Momba si ce plan là était comme tel où la Belgique imposait à le Momba dénommer les Rwandais parce qu'ils avaient déjà des plans qui devraient se matérialiser et ce sont eux qui les avaient amenés mais justement parce qu'il y a 4 milliers éducatifs nous avons la famille nous avons l'école nous avons l'église nous avons l'environnement et moi Pascal j'ajoute aujourd'hui 5 parce que le réseau social c'est un autre monde qui arrive un paradigme qu'il faut prendre en compte qui peut éduquer comme détruire un homme mais la famille est comme cellule de base qui en principe l'enfant apprend pour la première fois ou découvre pour la première fois le monde ses parents ne savent pas l'amener à comprendre effectivement un agir sérieux normal pourquoi ? parce que la prise en charge d'abord de son parent par l'état et voilà vous allez vous rendre compte même le salaire pour qu'il soit correctement payé à un agent il y a les institutions de Bretton Woods qui sont gérés par qui ? c'est les mêmes qui ont dit à le Momba son temps de prendre le tour rwandais c'est les mêmes qui hier le Momba disait d'eux qu'ils avaient un plan de balkaniser ça veut dire qu'ici la lecture est globalisante autant qu'ils veulent attendre l'objectif à travers les militaires comme nous connaissons aujourd'hui mais il y a d'autres réflexions pour vous appauvrir mentalement question d'observer même la qualité de notre éducation on a détruit d'abord l'enseignement ça a été pensé ça a été conçu c'est voulu dans des laboratoires on a détruit et le produit qui naît de cette destruction mais ne peut pas résister à la corruption ne peut pas comprendre l'importance de la protection de son pays mais il peut facilement être acheté par le Rwanda c'est là le problème et donc ici autant que nous parlons de politiques de militaires qui proviennent de cette cellule de base pourrie ou de part parce que le plan a été conçu comme tel à long terme nous nous sommes habitués à ne voir que le prison vous savez lorsque même quand j'analyse cette question souvent les amis avec lesquels souvent nous nous trouvons sur les plateaux télévis ils me disent mais pourquoi vous voulez toujours Kabila vous revenez dans le passé mon dieu mais comment on va comprendre l'avenir si on ne fait pas le recul dans le passé et nous regarder nous regarder ce que nous sommes aujourd'hui et vous allez maintenant inventer la république avec ces textes maintenant pour l'avenir et ces textes sont écrits aujourd'hui vous ne voyez même pas le passé et donc ça a été pensé effectivement pour nous abrutir pour nous détruire si on laissait l'enseignement jouer son rôle correctement si on laissait la famille jouer son rôle correctement le Rwanda ne parviendrait pas et la solution passe par quoi ? parce qu'on aurait des citoyens vrais la solution passe maintenant il faut commencer comme je le dis vous devez savoir prendre en charge correctement les familles parce que quand les familles sont prises en charge le produit de la famille c'est un produit équilibré et capable de servir la nation l'enseignement en même temps parce que lorsque le paiement de l'agent de manière générale autant pour l'enseignant qui est correctement payé le paiement qui ne dépend plus des institutions de Bretton Woods et il va administrer un bon un bon enseignement et le produit qui va sortir également sera un produit opposable et il n'aura pas un comportement compromettant comme nous voyons aujourd'hui on vous dit licencié en ceci et en tel mais l'agir est déplorable contre son propre pays et voilà pourquoi je suis d'accord avec lui lorsqu'il parle de l'homme donc dans tout ce que nous disons ici le problème du Congo qui trahit c'est l'homme bien sûr il y a des prédateurs des impérialistes avec leurs sous-traitants criminels autour de notre pays avec l'accompagnement ou l'api des vendus des valets de ces gens dont nous déplorons les comportements malgré leur diplôme leur niveau d'études et ainsi de suite mais le problème de ce pays c'est l'âme il faut soigner l'âme congolais il est malade le bureau provisoire de l'Assemblée nationale il y a péril dans la demeure le pays est en train de partir le pays en train de partir un bureau provisoire vous allez les juristes ou les droitistes vont me dire que bon c'est pas le rôle du bureau provisoire les décisions qu'on prend c'est quoi oui on passe des 22 000 à 33 000 dollars et puis il faut payer prendre le trésor public doit prendre en compte en charge le second assistant parlementaire merci Fabien depuis qu'ils sont là vous avez suivi des gens qui ont le ras-le-bol qui viennent maintenant du Congo profond à qui le peuple a confié le mandat en attendant même que vous soyez vous ayez un bureau définitif est-ce que vous sentez que vous avez des représentants du peuple là-bas ce que vous appelez hémicycle merci beaucoup Fabien nous allons attaquer la deuxième thématique de l'émission affaire Stanis Boujaquera les accusations portées contre lui est-ce que ce sont des comment des accusations qui sont fondées on parle de propagation de faux bruits diffusion de fausses informations je commence par vous Pascal bon Boujaquera mon petit Boujaquera journaliste je le veux venir je le veux grandir arrêter dans ces conditions je ne peux pas avoir un autre argument je ne peux pas avoir un autre commentaire au nom de la confrérie le premier mot c'est souhaiter voir Boujaquera libre je ne sais pas autrement et donc ici nous appelons maintenant à la justice même cette question lorsqu'elle a été posée au chef de l'état lors de son entretien avec les journalistes le chef de l'état qui avait dit lui-même qu'il va fourrer son nez dans le dossier oui mais parce qu'après on a demandé la liberté provisoire on a refusé je crois que cette fois-ci que nous fassions un petit lobbying auprès du chef pour l'informer c'est que c'est passé peut-être qu'il n'est pas informé qu'on a demandé la liberté provisoire qu'on a refusé qu'on fasse parvenir au chef de l'état cette position de la justice lui en tant que magistrat suprême il peut à son niveau voir comment gracier mais malheureusement on ne peut parler de la grâce qu'après condamnation à ce niveau comment notre confrère peut retrouver la liberté mais simplement moi je dis aussi ceci son métier lorsque nous le commencions à son temps on avait trouvé aussi des aînés moi je m'en souviens à l'époque il n'y avait pas de chaînes privées nous avions à peine canalikine on avait antenne A parce que les ragas et les autres sont venus un peu alors différations toujours la liberté de la presse et le libertinage de la presse la liberté de la presse se fait toujours dans les restructions le libertinage de la presse c'est dans un cadre où il n'y a aucune restruction là c'est un cadre non-état ce qui n'est pas possible et notre liberté qu'on nous a confié c'est dans les interdictions en même temps nous avons la liberté nous devons fonctionner avec cette liberté mais dans les interdictions et si nous intérilisons cela c'est une très bonne chose mais dans le cas d'espèce dans le respect de l'éthique et de la déontologie il y a des restructions c'est comme ça lorsqu'on vous dit vous êtes libre de faire ceci mettez en tête que vous avez des limites en même temps voyez-vous mais dans le cas d'espèce pour Boujakira je pense que le seul mot c'est vouloir voir notre confrère être libre et que la justice le facilite et si au besoin nous comme corporation faire le bing comme on avait échangé la fois avec le chef de l'éthique cette fois-ci pour qu'ils comprennent ce qui se passe aujourd'hui je crois que ce serait une bonne chose voilà Fabien Lumballa selon Gênes Afrique l'article en cause n'a jamais été signé par Sanis Boujakira dans ces cas pourquoi est-ce qu'il doit porter la responsabilité effectivement j'avais lu aussi l'article dans Gênes Afrique il n'a pas été signé je ne reviens pas sur ce que le pouvoir est en train de tarabuster à Boujakira parce que l'affaire est en délibéré en justice j'ai appris qu'il y a beaucoup d'agitation autour du réquisitoire réquisitoire du ministère public ce n'est qu'un avis l'avis du ministère public donné sur le banc par un magistrat représentant le parquet de grond des ministères publics qui a requis 20 ans justement ce n'est qu'un avis émis par par un magistrat qui est envoyé par le parquet de grond d'instance ça c'est ce qu'on appelle ministère public généralement je ne suis pas juriste mais cet avis n'est pas une parole d'évangile pour le tribunal 20 ans réquisitoire ce n'est pas la sentence cet avis peut ou ne pas être pris en compte par le tribunal les juristes peuvent bien nous expliquer cela moi je ne m'ajoute pas autour de 20 ans de prison comme réquisitoire du ministère public ou du parquet mais je vous dis seulement que le tribunal doit savoir que ce journaliste est dans l'exercice de sa fonction était dans l'exercice de sa fonction et que dans notre pays nous ne sommes pas par exemple obligés de pouvoir brûler la source de nos informations et surtout que l'article n'a pas été signé qui leur a dit que c'est Boujaka qui l'avait signé alors somme toute notre vœu nous la presse congolaise c'est de voir notre confrère libre pour continuer à faire son boulot libre comme on l'a manifesté également à Paris par Reporters sans frontières et Jeune Afrique libre parce qu'il a une famille qui doit prendre en charge c'est ça notre vœu le plus ardent mais je me rappelle que le président de la république avait promis de s'impliquer alors il est le magistrat suprême il a accordé plus d'une fois la grâce présidentielle même à des gens qui qui étaient censés rester en prison et subir par exemple comme à cette période l'exécution de la peine des morts aujourd'hui ils sont libres par la grâce présidentielle je crois que le président de la république qui a toujours tenu parole c'est qu'il a promis l'implication dans le cadre de la séparation des pouvoirs il fait bien d'attendre que le tribunal se prononce parce qu'il ne peut pas interférer pour dire moi le magistrat suprême je dis arrêtez la procédure libérez Boujaquera non il faut que le jugement soit rendu et qu'on respecte ce juge qui sont en train de faire leur boulot et puis après qu'on voit justement après qu'elle soit légère ou lourde cette sentence que le président de la république maintenant s'implique pour pouvoir permettre à notre confrère de revenir dans sa famille et de faire son boulot selon les règles des l'art voilà ce que je peux dire pour l'instant et je crois vraiment que Stanislas Stani Boujaquera pourra nous revenir d'ici quelques temps parce que on dit le jugement va intervenir au cours de ce mois tout à fait voilà Pascal Wadjé le ministère public a requis 20 ans de prison à l'encontre de Stani Boujaquera est-ce que c'est justifié au regard des allégations ou encore des faits qui lui sont reprochés bon les avis du ministère public généralement font souvent peur on peut aller jusqu'à 100 ans 80 ans et tout ça et puis le juge n'est pas obligé de suivre le ministère public n'est pas obligé le juge ne sera conduit que par sa conscience et par la viracité des faits et c'est c'est le droit qui sera dit par rapport pour la réalité de la question donc ça n'a rien à voir avec l'avis du ministère public qui n'est qu'une partie au procès voyez-vous et donc comme nous l'avons dit ici le souhait est qu'il soit libre nous attendons que à défaut d'être acquitté s'il sera condamné et que le chef prenne une décision très rapidement pour permettre que Stani Boujakir à retrouver la liberté ça c'est de manière très substantielle mais j'insiste toujours pour nous autres tous qui sommes journalistes comprendre que nous devons faire le travail en âme et conscience tout en ayant devant nous notre boussole qui est la déontologie et le rappel dans nos subconscients des théories que nous avons apprises je sais qu'il y a des auteurs qu'il faut se rappeler de temps en temps même si la théorie à un certain moment nous semblons oublier il y a j'aime l'auteur Auguste Comte j'aime beaucoup ce qu'il avait dit c'est un sociologue c'est comme vous faites la communication il faut lire les sociologues toute vérité n'est pas bonne à dire il y a certaines vérités qu'un journaliste peut censurer à son niveau à son niveau sans pression sans quoi que ce soit il peut censurer mais cela je ne dis pas par rapport à Bujakira je parle de manière générale parce que là il s'agit de la presse et donc pour Bujakira je souhaite qu'il soit c'est pas un principe satanique toute vérité n'est pas bonne à dire toute vérité est bonne à dire je contredit le psychologue il est psychologue sociologue sociologue je dis toute vérité est bonne à dire mais il faut savoir comment la dire c'est l'approche communicationnelle c'est l'approche qui compte mais toute vérité est bonne à dire ça c'est le principe qu'il a abordé lui il est satanique non 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 imaginez-vous le pays est en difficulté par exemple il y a des choses que non mais nous parlons ici de la guerre pas longtemps n'est ce pas on vous commet vous êtes reporter vous accompagnez les fardécés tout ce qu'ils ont ils auront posé comme acte les fardécés vous revenez vous communiquez parce que toute vérité est bonne à dire c'est bon pour les journalistes non 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 là il y a donc vous devez censurer vous même oui il y a des vérités que vous ne se l'autocensure voilà voilà pour terminer Fabien Mbala et des structures de journalistes qui crient à l'arbitraire est-ce qu'elles ont raison destruction des structures de journalistes qui crient à l'arbitraire dans le dossier Stanis Boujaquera est-ce qu'elles ont raison bon vous savez nous nous restons un corps nous restons un corps même dans la nature certains animaux sont très solidaires quand ils sont attaqués regardez les buffles lorsque par exemple un léopard ou un lion s'approche alors en ce moment ici je ne peux pas dire que les confrères ont tort de dire que c'est l'arbitraire la place du journaliste dans un état démocratique n'est pas en prison c'est la rédaction la place du journaliste c'est la rédaction nous depuis un certain temps on a un pied à la rédaction et puis on a un pied dans la défense de la patrie avec beaucoup beaucoup de percutances et beaucoup de zèle comprenez mon émotion alors je dis que cela doit être à la rédaction de Actu ça doit être Actualité.cd et puis continuer sa correspondance avec Jeune Afrique je préfère que Jeune Afrique puisse grandir et devienne l'Afrique mature pas toujours jeune je pense qu'il faut dire à nos institutions aussi à nos dirigeants ainsi de suite ce n'est pas parce qu'il y a un petit problème avec un journaliste et directement c'est la justice et directement c'est non non je pense qu'on peut chercher à échanger aussi que tu arrives vous mettez sur tapis vous discutez qu'est-ce qui est arrivé il donne son avis ainsi de suite vous soignez est-ce qu'il n'y a pas moyen de corriger mais il va corriger et puis on avance mais curieusement chez nous bon directement c'est bon je vous appelle non c'est pas de cette manière parce que c'est un humain peut-être que dans sa conscience il a cru que c'est une vraie information une bonne information à donner mais vous recevez cette information de votre manière la manière de recevoir l'information à votre niveau vaut amener le journaliste en justice non c'est pas de cette manière je pense pas que c'est encourageant de laisser le journaliste être jugé par le tribunal vous l'appelez vous échangez d'abord avec la personne vous allez admirer d'abord son attitude sur la question n'est-ce pas il peut reconnaître l'erreur il peut avoir des faits il peut avoir des preuves mais ça passe n'est-ce pas la commission des disciplines n'avait pas demandé vous voulez aller au-delà maintenant aller maintenant auprès de ses pairs n'est-ce pas à défaut de bien vous entendre avec lui vous allez maintenant auprès de ses pairs nous avons des instances qui peuvent maintenant nous condamner ou nous juger et c'est là mais curieusement je vois qu'on quitte d'abord ces instances et directement c'est bon là c'est pas trop bien je ne pense que c'est je crois que c'est très important sur les dossiers oui c'est très important ce que dit Pascal en principe le confrère devait être écouté par la commission des disciplines pour parce que nous avons notre tribunal à nous qui fait du bon boulot aussi jusqu'à même radier de la corporation certainement qui ne se comporte pas selon les règles de l'art mais directement les tribunaux les tribunaux traditionnels ou publics là je pense que vous avez raison il y a l'autre qui m'a menacé même la fois passé on va te faire arrêter mon dieu vous allez me faire arrêter est-ce que est-ce que notre tribunal le tribunal de pair avait demandé justement auprès de la justice le dossier de Boujaquera pour le remettre pour pouvoir l'amener à comprendre les choses ou l'écouter et les sanctionner après est-ce que la demande a été formulée à ce que je sache je dois m'informer davantage sur ce point je ne peux pas non cette procédure n'a pas été respectée voilà donc je pense que la place Stani c'est la rédaction et sa famille voilà le reste prison ce n'est pas sa maison ce n'est pas sa place ce travail est un travail délicat très délicat nous restons solidaires avec lui et puis après quand il va le président va s'impliquer malgré la décision du tribunal que nous respectons que le tribunal puisse siéger en fait rendre le jugement et puis après nous allons nous référer au magistrat suprême comme il avait promis de s'impliquer il a lui-même reconnu que c'est un professionnel des médias intelligent et puis voilà le reste ça peut s'est réglé en famille voilà merci Pascal Landier Fabien Lumballa c'est la fin de la grande tribune je vous retrouve donc demain avec les mêmes plaisirs au revoir Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien bon et comme il est facile et ça le sous-souté au 4 à cailloux au qu'il n'y a pas l'agence pour t'il y a des bonbons dans il y a application sonde web au exali très facile au quotidien chargé à partir à téléphone il n'y a pas de déco au baza n'a qu'il n'y a sa reprimocatie du congo au baza n'a congo brazzaville la république du congo facilement pour récupérer un bon mp7 orange et il n'y a il n'y a pas mieux mp7 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 mp7